Est-ce que l'électoralisme domine tout? Je ferais une nuance. Je crois que, plus encore, c'est moins l'électorat qu'on cherche à rejoindre aujourd'hui que les figures autorisées du débat public. C'est-à-dire que l'homme politique ne s'adresse plus au peuple. D'ailleurs, le peuple existe-t-il encore? On ne croit plus à l'existence du peuple. On croit à l'existence de clientèles électorales repérables par sondage auxquelles on peut répondre par des politiques publiques clientélistes. Mais plus fondamentalement, je crois qu'on ne s'adresse qu'à la part autorisée du débat public incarné par le système médiatique. Le système médiatique dit « Vous devez parler de ce sujet-là. Vous devez parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, ce sujet-là, vous n'avez plus le droit d'en parler. Ce n'est pas assez d'art. Les gens ne les intéressent plus. N'en parlez pas. Circulez. Il n'y a rien à voir. » Donc, on a une espèce de débat public asphyxié, sous-oxygéné, appauvri. Et on dit aux hommes politiques « Évoluez dans ce petit espace ». Évidemment, c'est souvent un espace très réduit. Alors, qu'est-ce que les font? Les hommes politiques, pour se différencier néanmoins les uns des autres, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent exagérer les différences secondaires. Alors, à partir de ce moment-là, intervient la logique du marketing politique. Le marketing politique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Survalorisez les différences mineures. Exagérez la controverse, la polémique insignifiante du jour, parce qu'autour de ça, vous pourrez gagner des points contre l'adversaire. Mais surtout, n'approfondissez pas des désaccords plus fondamentaux, des visions concurrentes ou à tout le moins contradictoires de la cité, parce qu'on ne veut pas, justement, que le débat politique porte sur ses fondements. Donc, on assiste aujourd'hui à un double phénomène, soit de désertion civique ou de protestation civique. Dans les deux cas, le fait est que la communauté politique, c'est-à-dire ce besoin existentiel de l'homme d'appartenir à une cité, eh bien, la communauté politique se désagrège. Alors, je reprends votre question première. N'est-ce qu'électoralisme? Je dis que si au moins c'était de l'électoralisme, ça voudrait dire qu'on chercherait à rejoindre la population. Mais en ce moment, on cherche à rejoindre, finalement, tel chroniqueur, tel éditorialiste, telle chaîne de télévision. On veut plaire à la figure médiatique autorisée. Mais lorsque vient le temps d'aller à la rencontre du peuple, eh bien, soudainement, l'homme politique est absent. D'ailleurs, ça nous en dit beaucoup. sur le rapport à la culture des hommes politiques. Pour rejoindre le peuple, encore faut-il savoir qu'il existe.